Le karaté est l'un des arts martiaux les plus connus et pratiqués au monde. Pour donner un exemple, en France, en 2012, la principale fédération de karaté comptait plus de 225 000 licenciés. Ce chiffre est cependant à nuancer car au sein de cette fédération, d'autres arts martiaux sont aussi enseignés. Mais qu'est-ce que le karaté ? Pour le savoir, regardons tout d'abord le terme en lui-même. Le mot karaté est composé de deux termes, kara qui signifie vide et té qui renvoie la notion de main. Le karaté est donc l'art de la main vide, autrement dit un art martial se pratiquant à main nue et donc sans arme. Bien que cette définition ne soit pas fausse, elle est incomplète. En effet, il est possible d'appréhender le karaté sous différentes manières. Ceci peut se traduire par l'utilisation des suffixes do et jutsu accolés au terme karaté. Le terme do renvoie la notion de voix dans le sens voix spirituelle. Le karaté do est donc la voix de la main vide. Dans ce cadre, la pratique du karaté est un outil permettant de construire l'individu, de lui apporter certaines valeurs et peut-être de lui permettre d'atteindre un éveil spirituel. Le terme jutsu, lui, renvoie la notion de technique. Dans la pratique du karaté jutsu, le pratiquant cherche avant tout l'efficacité au combat. En plus de ces deux grandes orientations du karaté, il en existe une troisième qui est la voix sportive. Dans cette troisième voix, le karaté n'est plus pratiqué comme un art martial mais comme un sport de combat. La finalité est ici la compétition où le vainqueur est déterminé en fonction d'un certain nombre de points. Cette troisième voix est source de nombreuses pertes techniques, mais elle reste la plus encouragée par les instances fédérales. Il est amusé que bien que ces trois voix soient différentes, un pratiquant de karaté puisse passer de l'une à l'autre au fil de sa pratique. Intéressons-nous maintenant à l'histoire du karaté. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le karaté n'est pas originaire du Japon. En effet, cette art martial est originaire de l'île d'Okinawa située à l'archipel des Ryukyu, au carrefour du Japon, de la Chine et des Philippines. Avant d'aller plus loin, il convient de garder à l'esprit que la quasi-totalité des sources écrites relatives à l'histoire du karaté furent détruites lors d'un incendie durant la bataille d'Okinawa en 1945. L'année 1477 est souvent retenue comme marquant le début de l'histoire du karaté. C'est durant cette année que l'île d'Okinawa, alors une monarchie indépendante, réussit à sortir d'une longue période de guerre civile. Afin d'éviter de nouveaux troubles, le monarque fit confisquer l'ensemble des armes du territoire et en interdit le port. Ce nouveau climat de paix permit à l'île d'Okinawa de profiter de son emplacement géographique en devenant l'une des principales plaques tournantes du commerce maritime de la région. Ces échanges commerciaux, accompagnés de transferts de populations, permirent à la culture okinawayenne d'être fortement influencée par la culture chinoise. C'est dans ce contexte, et pour faire face à l'interdiction du port d'armes, que de nouvelles pratiques martiales virent le jour. La première d'entre elles, appelée Tangde ou Toude, qui signifie « main de chine », est l'ancêtre du karaté et vit le jour au sein de la noblesse. La seconde, appelée Kobudo, vit le jour au sein des classes paysannes qui apprirent à se défendre avec des objets usuels comme des rames ou des fossiles. L'année 1609 marquera un tournant dans l'histoire du karaté, puisque c'est durant cette année que l'île d'Okinawa sera envahie par le Japon, plus précisément par le clan Shimazu issu de la province de Satsuna. Les japonais, pour maintenir l'ordre, ont choisi de maintenir l'interdiction du port d'armes et interdire la pratique du karaté. A partir de cette époque, le karaté sera pratiqué en secret et se teindra d'un fort ressentiment anti-japonais. Si certains de ces éléments sont sujets à controverses, il est certain que dès le début du XIXe siècle, le karaté était divisé en trois grands courants, chacun portant le nom de sa ville d'origine. On trouvait ainsi le Nahate, le Shurite et le Tomarite. Il semble que durant tout le XIXe siècle, bien que le karaté fut interdit, sa pratique fut tolérée par les japonais, qui le considéraient comme une pratique martiale inférieure. Les choses commenceront à changer à partir du XXe siècle. En effet, dès 1900, la pratique du karaté sera officiellement autorisée et deux ans plus tard, il commencera à être enseigné dans les écoles d'Okinawa. Il faudra cependant attendre les années 1920 et 1930 pour que débute le long processus de reconnaissance du karaté en tant qu'art martiale à part entière par les autorités japonaises. C'est durant cette époque que de nombreux maîtres comme Gishin-Funakoshi, Shoju Miyagi ou encore Kenwa Maguni retravailleront le karaté pour le rapprocher des arts martiaux japonais. Ce travail passera notamment par le changement de la terminologie chinoise en une terminologie japonaise. C'est dans cette optique que le nom Tang-Te deviendra karaté. Le rapprochement du karaté et des arts martiaux japonais passera aussi par l'introduction d'un système de grade sous forme de ceinture ainsi que l'adoption d'une tenue d'entraînement. A noter que cette époque sera marquée par le passage d'un karaté jutsu à un karaté d'eau. C'est grâce à l'effort combiné de nombreux maîtres qu'en 1936, le karaté sera enfin reconnu comme un art martial japonais. Bien que l'occident ait eu connaissance de l'existence du karaté avant la seconde guerre mondiale, il faudra attendre les années 60 pour que l'art de la main vide s'y diffuse massivement. Concernant maintenant sa pratique, le karaté est un art martial très riche. En effet, si la compétition a tendance à réduire le karaté à de simples techniques de frappe avec les pieds, les poings et à des blocages, la réalité est tout autre. Tout d'abord, si le karaté comprend de nombreuses techniques de frappe avec les pieds et les poings, il comprend aussi de nombreuses techniques de frappe avec les coudes, mais aussi avec les mains ouvertes et avec diverses formes de mains. De plus, si le karaté se concentre essentiellement sur les techniques de frappe nommées atemi, il comprend aussi de nombreuses techniques de projection et d'immobilisation. A noter toutefois qu'il ne comprend aucune technique de lutte ou de combat au sol. Le travail en karaté repose sur trois grands types d'exercices, à savoir les kyon, les kata et les kumite. Les kyon sont les exercices les plus basiques, puisqu'il s'agit simplement de la répétition en solitaire d'une technique. Les kata revêtent une grande importance dans l'étude du karaté traditionnel. Il s'agit en fait d'enchaînements codifiés de techniques, s'effectuant seuls, visant à apprendre les principes, les déplacements et les enchaînements. Une fois maîtrisé, le pratiquant est amené à étudier le bunkai de ce kata, sa réalisation avec un ou plusieurs partenaires. C'est cette forme d'étude avancée qui permet au pratiquant de prendre pleinement conscience du sens fond du kata. Le kumite et la pratique avec partenaires Il existe de très nombreuses formes de kumite différents, allant du plus encadré, où chacun des partenaires a un rôle et une action déterminée. au plus libre prenant la forme de combat. A noter toutefois que si ces exercices sont une base commune à toute pratique du karaté, le karaté n'en est pas pour autant un art uni. Comme la plupart des arts martiaux, le karaté est divisé en styles. Il faut cependant garder à l'esprit que ces différents courants partagent plus de points communs que de différences. En effet, la base technique reste globalement la même, et ceux qui les différencient, c'est la stratégie, la manière d'amener les techniques et l'importance donnée à certains principes. Il existe de trop nombreux styles de karaté pour que tous soient traités dans cette vidéo. Cependant, voici un échantillon de 4 grands styles parmi les plus connus et les plus pratiqués. Le style Shotokan est celui créé par Gishin Funakoshi. Il est tout de même à noter que le nom Shotokan ne fut pas donné au style par son fondateur mais par ses élèves. Ce style se caractérise par son aspect direct et puissant et par ses positions relativement basses. L'un des points essentiels dans la pratique du karaté Shotokan est la recherche de la technique parfaite, celle qui peut défaire l'adversaire en un coup. Le style Shitoriu, créé par Kenwa Maguni, est le style réputé pour être le plus traditionnel. Il est entre autres caractérisé par une grande fluidité technique. A noter que ce style est celui comprenant le plus de kata puisqu'il en comprendrait plus d'une cinquantaine. Le style Wadoriu, créé par Inori Utsuka, est considéré comme le premier style de karaté japonais. L'un des points les plus intéressants à son sujet est qu'il est issu une combinaison de karaté et de jiu-jitsu tant et si bien qu'il est parfois plus considéré comme un style de jiu-jitsu que de karaté. A l'inverse du karaté Shitoriu, le karaté Wadoriu est l'un de ceux comprenant le moins de kata puisqu'à l'origine il n'en comprenait que neuf. Le style Gojuriu est un autre style de karaté okinawayen créé par Shoujun Miyagi. Ce style est celui se rapprochant le plus des origines chinoises du karaté et pour cause, son fondateur ira à plusieurs reprises étudier les arts martiaux dans le sud de la Chine. Ce style se caractérise par l'importance donnée à l'alternance de mouvements durs et doux ainsi que par sa grande richesse technique. Il existe bien entendu beaucoup d'autres grands styles de karaté. On peut par exemple citer le karaté Wetshi Ryu, le karaté Kyoku Shinkai ou encore le karaté Shouen Ryu. Ce second épisode de 9e Q est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les arts martiaux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site L'Art de la Voix et sur nos pages Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi soutenir tous les projets de L'Art de la Voix sur notre compte Tipeee. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !